On connaît tous le permis voiture, moto, bateau et poids lourd, mais saviez-vous qu'il existe un permis piéton ? Mardi dernier, 74 élèves de CE2, des écoles Jean Massé et Sainte-Thérèse de Vimy, ont passé leur permis piéton. Une opération qui vise à responsabiliser les enfants sur leur propre sécurité et la prise en compte des dangers auxquels est confronté l'enfant piéton. C'est très 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 important. Ça fait partie d'une logique qu'on a mis en place pour la jeunesse, notamment nos écoles, nos écoliers, avec des programmes dont j'imagine on vous a déjà parlé, notamment le Pédibus et aussi la protection, la sécurité aux abords des écoles. Animé par la gendarmerie de Vimy et l'association Prévention Maïf, la préparation à l'examen du permis piéton avait commencé en mars. En amont, on a eu une première réunion avec la gendarmerie de Vimy, avec les enfants, donc les 74 élèves de CE2, où on leur a présenté justement comment allait se passer l'examen. Et à la suite de ça, ils sont repartis avec un petit livret qui devait travailler à la maison et aussi avec les enseignantes. Donc ils ont travaillé à l'école. Et à la suite de ça, il a eu le permis piéton aujourd'hui, l'examen, le grand examen. Un grand examen qui n'a pas fait peur aux jeunes Vimynois. Il fallait juste réfléchir un petit peu et bien réviser. Je savais un peu des choses. Qu'est-ce que tu savais ? Comment traverser, regarder à droite et à gauche. On a eu les feuilles, on les a faites. Après, on les a rendues. Et après, on est allé à la salle Jacques Prévert et on nous a rendu les diplômes. Alors, le permis piéton fait partie justement de l'enseignement. Dans la classe de CE2, on doit apprendre comment se déplacer dans la ville à pied. Donc ça fait partie de l'enseignement. Donc voilà, c'est tout à fait normal que les CE2 aujourd'hui passent leur examen. C'est une première étape. Ils grandissent. Des épreuves, des étapes comme ça dans la ville, ils en auront beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas que le permis de conduire, comme on en a parlé tout à l'heure. Il y aura les examens, le passage au collège, les études au lycée, les études supérieures après. Donc c'est aussi une forme d'apprentissage à la vie. Un apprentissage à la vie, avec ses victoires, mais pour certains, ses échecs. Quelques-uns, quelques-uns qui ne l'ont pas eu, mais il y a un rattrapage qui sera fait l'année prochaine. Donc ils l'auront, ils l'auront tous. J'en suis persuadée. On l'a eu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada